Mort de Marwan Bereni, Marie-Henorée inconsolable. Le monde est trop sombre. Alors que le corps sans vie de Marwan Bereni a été retrouvé le 13 octobre dernier, les hommages à son égard continuent de se multiplier parmi ceux qui ont eu la chance de le fréquenter. Ce mercredi 18 octobre, c'est au tour de Marie-Henorée de livrer son triste ressenti à la suite de cette disparition. Les hommages envers le comédien Marwan Bereni continuent de pleuvoir, une semaine après la découverte de son corps dans une maison inhabité. De nombreuses personnalités qui ont eu l'occasion de le fréquenter, notamment certains des membres du casting du Feuilleton Plus belle la vie, saluent tous une personne solaire, souriante et positive avec laquelle il était agréable de travailler notamment sur les tournages. Après Laetitia Milo, Cecilia Ornes ou encore Sarah Mortensen, c'est au tour de Marie-Henorée, la comédienne occupant le rôle de Léa Nebbou dans l'ancienne série de France 3, de saluer la mémoire du comédien. Dans une publication Instagram postée ce mercredi 18 octobre et n'affichant qu'un fond blanc, la comédienne, devenue maman il y a quelques mois, a partagé quelques mots pour son ancien partenaire de jeu. Tu nous manques Marouane a-t-elle écrit après l'avoir qualifié de beauté solaire vibrante et fragile. Révélant qu'elle pense tous les jours à lui, mais aussi à ses parents et ses intimes, la comédienne de 35 ans conclut son hommage avec cette frappe. Le monde est trop sombre, c'est en s'y laissant entendre combien elle est inconsolable après la mort du comédien. Présente depuis 2016 au sein du feuilleton, elle avait pu, tout comme leur personnage, se lier d'amitié avec Marouane Bereni au fil des années. Marouane Bereni. Sa mémoire saluée par de nombreuses personnalités. Parmi les autres célébrités qui ont également rendu hommage récemment au comédien, se trouve aussi l'actrice Elodie Varley, elle aussi présente au sein du feuilleton. Dans son message, cette dernière dresse un portrait élogieux du jeune homme, avant de souligner combien, c'est, bravontant, lui, manqué. Autre personnalité de la télévision qui a salué la mémoire du comédien, l'ancienne Miss France et veuve de Jean-Pierre Pernault, Nathalie Marqué-Pernault, qui est revenue au cours de sa tribune. Sur son voyage à ses côtés, révélant être encore bouleversé par certains de ses propos tenus au cours de ce voyage, et qui se sont malheureusement révélés prophétiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...